D'une part on est satisfait, d'autre part on n'est pas satisfait. Mais la délibération qu'on a faite aujourd'hui, les autres 20 ans, les autres 10 ans, les autres... Bon, c'est pas ça qui nous inquiète. Mais c'est dire que les accusés vont nous indemniser. Non, là nous ne sommes pas d'accord. L'État est là, ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, nous, les victimes, on ne sommes pas en sécurité. Nous demandons protection des victimes de sécurité. Et il y a d'autres qui sont malades, qui n'ont pas eu leurs soins. Vous comprenez ? Et nous avons constaté que le combat ne fait que commencer. Bon, il faut qu'on se donne la main, les journalistes, l'État, pour satisfaire les victimes. Parce qu'on a eu beaucoup de retard. 13 ans, nous on a perdu tout, mais on garde l'espoir. Moi, j'ai perdu mes études. En fait, j'étudiais ici. Je suis parti à Dakar, je me suis promené là-bas. J'ai dormi même dehors. Souvenus ici, j'ai laissé tout. Souvenus, c'est pour la Guinée. C'est pour la nation. C'est pour ne plus que ça se répète en Guinée. Et les responsables doivent prendre leurs responsabilités en main et nos destins. Le destin du peuple. On n'est pas de bœufs ni de moutons. Les délibérés du tribunal, c'est petit. C'est pas bon. Pourquoi c'est petit ? Voilà. Dédith, il devrait y avoir 50 ans de prison. Ou 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'il nous a maltraité. Il nous a maltraité. Ils ont cassé mes pieds. Bourlés encore. Prenez tous mes biens. Et me laissez comme ça. J'ai des familles. Maintenant, même mes femmes ne veulent pas de moi. Parce que je suis perdu. Nous sommes très heureux que le tribunal ait accédé à la réqualification des faits par rapport au crime contre l'humanité. Et la décision, nous osons espérer. Nous disons que ça a été un procès juste et équitable qui a obéi aux normes. Et nous sommes très satisfaits. Et nous osons espérer que cela sera le fondement de la lutte contre l'impunité. qui est jadis érisé en mode gouvernance. Surtout au niveau des forces de défense et de sécurité.